Aoudhu billahi minash shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi illazhi khalaqa al-samawati wal-arudha wa-ja'ala al-zulumati wal-nur thumma allazhi nakafaru bi-rabbih mi-adilon wa salatu wa salamu ala ashrafi l'anbiya wal-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Donc, bi-ibni maulana al-sheikh sidi mohammed fawzil il-kalkali qadda sallahu wa sira'u On va revenir sur le darse de ce vendredi dernier, vendredi 11 mars 2016 Donc, Sayyidina al-Sheikh a débuté en mentionnant le hadith, le hadith très connu chez les gens du soufisme Kuntu kan zan marfiyyan fa ahbaktun wa'araf fa khalaqtu l-khalqa fa bi'arafuni Donc, j'étais un trésor caché et j'ai aimé me faire connaître Donc, c'est par amour que Allah a alors créé sa création Et c'est par lui, ou fa bi'arafuni, et par moi, ils me connurent Et donc, ceci a été accouplé, ou plutôt mis à côté d'un autre hadith Dans lequel le prophète sallahu alayhi wa sallam nous rapporte du créateur Donc, j'ai pris une poignée de ma lumière, c'est un hadith roti Et je lui dis, sois Mohamed Et à partir de la lumière de Mohamed, je crée toute la création Donc, de ces deux hadiths-là, on retrouve que, eh bien, la qabda nuraniya La poignée de lumière primordiale, c'est la réalité, la haqiqa muhammadiya De notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Et donc, c'est cette lumière qui est le kanz, le trésor caché De Kuntu Kanzan Marfi J'étais un trésor caché et j'ai aimé me faire connaître Et donc, c'est par cette lumière que les créatures accèdent à la connaissance du créateur Et par cette lumière que se réalise le cheminement Et donc, c'est par cette lumière que peut se faire le meilleur des cheminements Qui est le cheminement vers le tawhid Donc, vers la réalisation de l'unicité divine Et nul ne peut donc accéder au tawhid véritable C'est-à-dire un tawhid du cœur et non pas uniquement un tawhid par la langue Excepté par la lumière muhammadienne, sallallahu alayhi wa sallam Quant aux négateurs, ceux qui remettent en question ceci Eh bien, il faut savoir qu'ils ne font rien d'autre que nier En niant la lumière divine Ils ne font que nier l'asma et l'wasrifat Donc, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Puisque parmi ces 99 noms, il y a le nom An-Nur Qui est un nom attribut, donc l'attribut de lumière Lumière incréée Et donc, ces négateurs renient les noms et attributs divins Sans s'en rendre compte Et donc, ils demeurent dans les ténèbres Donc, pour revenir à ce premier hadith de J'étais un trésor caché Ce canzanmarfi, ce trésor caché C'est lui-même le voile C'est-à-dire cette lumière, c'est elle-même un voile Et il ne faut pas croire que, comme on pourrait se l'imaginer Que le but qui est recherché, c'est un but qui se trouve derrière le voile C'est-à-dire comme un voile, comme un rideau qu'on placerait devant nous On lève le rideau et on voit ce qu'il y a derrière Non, ce n'est pas cela En fait, l'objectif, c'est le voile lui-même Parce qu'en fait, cette lumière, elle est incréée Donc, elle n'est pas considérée ni par le temps, ni par l'espace Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous voiler comme ça Et on va passer derrière, de l'autre côté, on va trouver Allah Non, ce n'est pas comme ça que ça marche En fait, c'est une vision, une vision transcendante Puisque c'est une lumière incréée C'est une vision qui touche à quelque chose d'azali D'incréé, d'éternel et transcendant totalement Et donc, c'est en transcendant la transcendance Que se réalise la levée du voile Sachant que le voile est de multiples facettes, on va dire Donc, voilà en quoi consiste concrètement le cheminement Il va s'agir de transcender cette vision D'une chose qui est déjà transcendante par elle-même Pour accéder à la connaissance de celui qui transcende toute chose Et donc, Sayyiduna Sher, Qanda Sallahu Seraoum, nous disait que La lumière divine, c'est donc l'unique chemin vers la marifah C'est-à-dire l'unique chemin vers la transcendance du tachbih Vers la réalisation du tanzi Et que même c'est la seule La lumière, c'est le seul indice de guider Puisque Allah Ta'ala dit dans le Coran Allah guide vers sa lumière qui il veut Et toujours dans le Coran, on voit que le mot lumière est associé à la guider Et qu'inversement, les ténèbres sont associées à l'égarement Et à la perdition Et comment pourrait-on douter de l'authenticité De cette vision de la lumière mohamadienne Avec tout ce monde, tous ces gens qui ont fait des témoignages Et qui les ont affichés et diffusés sur Internet et les réseaux sociaux Donc à l'époque où il y en avait seulement 4 ou 5 Qui avaient fait ces témoignages et qui les avaient diffusés On pouvait se dire encore que, ben voilà, c'est des gens Ils sont mèches et ils sont passés le mot pour faire passer ce genre de choses Mais quand on voit des gens qui viennent des 4 coins du monde De France, de Hollande, de Belgique Même d'Australie, du Brésil, du Canada, etc. Et qui voient tous et qui témoignent de la vision de cette lumière À ce moment-là, il n'y a plus de doute possible Ensuite, Sayyiduna Cheikh nous disait, nous expliquait Que lorsque apparaît « that » Donc l'essence divine À ce moment-là, « sifat wal asma » Donc les attributs et les noms divins Ainsi que l'ahkam, les lois divines Disparaissent Se dissipent complètement Et donc il ne reste plus que l'unicité Ou la réunion par l'essence Et par le dévoilement de l'essence divine Mais au sein de cette essence C'est-à-dire dans l'unicité On va considérer En fait le phartre Donc on va discerner les choses entre elles Et donc Chaque chose a des particularités Chaque manifestation des noms et attributs Ont des particularités Des particularités qui font qu'elles ne sont pas comme les autres Et donc c'est ainsi que Sayyiduna Cheikh nous expliquait Que l'ahadiyah des noms divins Était différente d'un nom à un autre Donc c'est ça le problème Enfin le problème Quand le mourid accède à l'akhoulwa Et connaît Allah Et réalise le dévoilement de l'essence divine Et donc accède au secret de l'essence d'Allah Il est dans un état de subjugation on va dire Et il ne voit plus que Allah partout Donc ce disciple là n'a plus le droit Enfin plus le droit N'a plus de considération pour aucun des noms Et attributs divins Le problème c'est que Ça c'est en théorie Et c'est quelque chose qu'il goûte vraiment de tout son être Mais une fois que son état de Jeffba s'apaise on va dire Et que la raison revient à lui Et que l'anafs aussi revient Et qu'il essaye de considérer le monde qui l'entoure En comprenant au sein de ce Ha les différentes manifestations Et en percevant ces différentes manifestations des noms et attributs A ce moment là il se trouve devant un certain problème Puisqu'il se rend bien compte que le nom Addar Celui qui pourvoit en mal Est différent N'est pas le même que Ar-Rahman Le miséricordieux Et donc Sayyidi Sheikh Qadda sallahu al-sirahu Expliquait que L'Ahadiyya La particularité La singularité du nom Addar Était différente du nom Ar-Rahman Et celui qui prétend le contraire Donc celui qui dit Allah, Allah, il n'y a que Allah Et donc Et qui par cela même Pensera être exempté du châtiment du feu Puisqu'il ne verrait plus que Allah Même s'il allait en enfer Et bien qu'il désire ce châtiment Et qu'il ose prétendre que le feu Et donc que les manifestations du nom Addar Ne le toucheront pas Et ne le feront pas souffrir Ensuite Sayyidi Sheikh a poursuivi en disant que L'Ahadiyya des plantes, par exemple Au sein de cet univers L'Ahadiyya des plantes n'était pas la même non plus Que l'Ahadiyya des animaux Et que l'Ahadiyya de l'homme Était elle aussi différente de toute autre chose Et c'est par cette différence même Que l'homme profite Et a la capacité La chance et l'immense privilège De pouvoir profiter De à la fois des plantes Et des animaux Et de tout l'univers qui l'entoure Tout cet univers qui a été créé Et mis à sa disposition Et la toute dernière des créations La dernière des créatures Qui est apparue dans cet univers C'est personne d'autre que l'homme Et par cela même Donc l'homme a été A été enoubli Et a été honoré par Allah Et il en a fait La même La meilleure de toutes les créatures Et donc après Avant l'homme Il y avait sur terre Les djinns Qui régnaient Et donc les djinns Et donc les djinns étaient Un peuple Enfin des créatures Qui adoraient Allah Et qui témoignaient de son unicité Mais avec le temps La turpitude s'est répandue Parmi eux Et à ce moment là Allah subhanahu wa ta'ala A envoyé des anges Pour les combattre Et les faire revenir A la vérité Et c'est différent pour l'homme L'homme qui donc Par cela même Détient un statut spécial Spécifique Puisque lorsque l'homme S'égare Et tombe dans Dans les excès C'est pas les anges Qui lui sont envoyés Et c'est pas Et c'est pas d'autres créatures Qui lui sont envoyées Pour le combattre Mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala Suscite parmi eux Des prophètes Et des messagers Pour leur apporter Le message Et pour les mener Vers la guider Et donc C'est en cela même Qu'on comprend Que l'homme Est la meilleure Des créatures Puisque S'il y avait eu Dans cet univers Une créature meilleure Que l'homme Il aurait Enfin Allah subhanahu wa ta'ala Lui aurait envoyé Donc de cette De cette créature Meilleure que l'homme Pour le guider Vers ce qu'il y a de mieux Or c'est pas le cas Par exemple on voit pas C'est pas des anges Qui sont chargés De nous transmettre Le message Mais c'est plutôt Un homme D'apparence Comme nous Qui est Qui vient Qui est suscité A son peuple Pour le mener Et pour le guider Vers la réalisation Spirituelle Et la connaissance De son Seigneur Et donc du fait Que aucune créature N'est apparue Après l'être humain Et bien l'homme Est la plus parfaite Et la création La plus réalisée Et la plus complète Et en réalité Tout l'univers A été préparé Et organisé Et disposé Pour l'homme Et uniquement Pour l'homme Et Saïd El-Sheikh Disait dans le Dars Expliquer Donner l'exemple D'une personne Qui voulait se marier Quand elle veut se marier Elle va pas Se marier comme ça Et basta Elle commence Par préparer Les choses Donc elle va S'acheter Ou faire construire Un logement Qu'elle va C'est-à-dire Préparer Et rendre Vivable Habitable A mettre des meubles Etc Et c'est seulement après Une fois que tout sera prêt Tout l'environnement Les conditions Pour une vie Bonne Et décente Quand ce sera tout réuni A ce moment-là Il se mariera Et fera venir Sa femme Donc c'est exactement pareil Pour le cas de l'homme Donc tout cet univers A été créé Et préparé Pour accueillir L'homme En son sein Et donc C'est de ce fait Que l'homme A été élevé Et honoré Par toute cette création Qui se trouve donc A son service Donc cet univers Tout cet univers Est en fait Un Ha Donc un cercle Un zéro Du Fana Et Et L'être humain Le fils d'Adam Est en réalité Le marquès Donc le centre De ce cercle Autour de qu'elle Tout tourne Et n'eût été Pour l'homme Cet univers N'aurait jamais été créé Et C'est des chers S'exclament Et dit Est-ce qu'il y a Une preuve d'amour Plus grande que ça Encore Et dans un Dans un hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit que Le premier ciel Par rapport au deuxième ciel C'est comme Halaka Fifala C'est comme si Ce serait Je crois que c'est traduit Par une bague Dans un désert Et le deuxième ciel Par rapport au troisième ciel C'est comme une bague Dans un désert Et le troisième ciel Par rapport au quatrième ciel C'est une bague Comme une bague Dans un désert Etc Jusqu'au septième ciel Donc en fait C'est un cercle Dans un cercle Dans un cercle Dans un cercle Et cette fois comme ça Selon l'univers connu Et délimité Après il y a Peut-être D'autres D'autres choses Ensuite Et c'est Notamment ce qui est apparu Dans le mirage Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il est arrivé Au Al-Bayt al-Mamur C'est-à-dire au septième ciel Il s'est trouvé Donc face A Sidrat al-Muntaha Et Sidrat al-Muntaha Sayyiduna Jibril Alayhi wa sallam Il n'a pas pu la traverser Contrairement au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui lui le pue Et donc qui a vu Ce qui se trouvait derrière Mais donc tout cet univers Et tous ces cieux Sont des cercles Qui sont dans des cercles Et le centre Et le centre de tout cela De tout cet univers Donc le marquise De tous ces cercles Ce n'est autre Que l'Insan al-Kamil Donc Advan Et l'Insan al-Kamil Il est très lié A ce qu'on appelle Ce qu'on connaît Sous le nom du nombre d'or Ainsi qu'au nombre pi Puisque c'est par pi Que l'on peut calculer Le périmètre Et la surface D'un cercle Notamment Et donc ces deux nombres Sont très Intrasèquement liés A l'Insan al-Kamil Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui était l'Insan al-Kamil Par excellence La plus parfaite des créatures Avaient donc Le plus parfait des poids La plus parfaite des tailles Et les dimensions Les plus parfaites Et ces dimensions C'était Nul autre que Les dimensions C'est à dire Le nombre d'or Qui apparaissait En le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En toutes choses Et donc Tu ne pourras Au homme Profiter De tout ce qui De tout ce qui est De tout ce qui t'entoure De tout ce qui a été mis A ta disposition Que si tu deviens Un marquise Et Et même si tu crois Profiter C'est à dire Si tu prends Comme si tu prenais La place du soleil Autour de laquelle Les planètes tournent Et même si tu crois Être le seul Être Enfin Que ce profit Du soleil Ne va que dans un sens C'est à dire Qu'il n'y a que toi Qui profites du soleil Et bien Il ne faut pas Faut pas croire Qu'au contraire Le soleil Lui Ne tire aucun profit De toi Parce que c'est A l'inverse Il Yastamid Donc Il prend Il tire Il puise en toi Des choses Dont tu n'as pas Conscience Ensuite Sayyidina Sheik A parlé D'un verset Dans lequel Allah Subhanahu wa ta'ala Nous parle De ce qui Abroge Et de ce qui est Abrogé Donc le verset dit Donc ce Mahi Cet effacement C'est Allah efface Ce qu'il veut Et il établit Et il Il affirme Ce qu'il veut Et il détient C'est lui qui détient Oumul Kitab Donc Oumul Kitab On en avait parlé Dans les vidéos précédentes C'est ce qu'on Ce qu'on peut désigner Par Surat al-Fatiha Et c'est aussi C'est La poignée de lumière Primordielle Dont on parlait Au début Donc ce Mahi Cet effacement Total Est quelque chose Que le disciple Goûte Dans le Donc dans le Cercle Réunissant L'univers Tout entier Et Dans la La réalisation Du Fana Et le Tasbit Donc l'affirmation Et l'établissement C'est quelque chose Qui se goûte Et qui se connaît Dans les Maratib Donc c'est à dire Concrètement Dans le Premier Cire De la lecture Du nom Allah Et bien le Disciple Va être amené A réaliser Le Fana Total Donc le Mahi L'effacement Et c'est Après A partir du Deuxième Cire Et ce qu'il Il y a au-dessus Que le Disciple Commence A établir Le Tathbit Donc l'affirmation Et la Différenciation Des choses Entre elles Donc voilà C'est quelque chose Qui se goûte Dans les Maratib Deuxième Troisième Quatrième siècle Etc Et donc Il va s'agir Et ça pourquoi C'est pour trouver Le but Pour trouver L'artibla Dans Dans cet Dans cet Anéantissement Dans ce Néant Total D'où le fait Que le but N'est autre Nous le fait Qu'on a dit Précédemment Que le but N'est autre Que le voile Lui-même Et les Soufis Dissent D'ailleurs Que le plus Grand Des voiles C'est Le Sayyiduna Mohamed Sallallahu Il va L'objectif Ultime Et dans Notre voie Le disciple Est amené A voir Et à expérimenter Des visions Des visions De choses Par l'oeil Du coeur Et il peut S'avérer Qu'une vision En abroge Une autre Ou même Il peut S'avérer Que Allah Te montre Quelque chose Par l'oeil Du coeur Que tu crois Qui va arriver Qui va se produire Dans le moulk C'est à dire Concrètement Dans le monde physique Et avec le temps Donc quand les choses Se produisent Tu te rends compte Que c'est différent De ce que tu avais vu Et en cela Donc c'est C'est un grand piège Dans lequel Il ne faut Surtout pas tomber C'est à dire Ne surtout pas penser Qu'il s'agit Là D'un mensonge Starfirullah Mais au contraire C'est une science C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui Qui cherche Qui veut T'éduquer Qui veut T'enseigner Quelque chose Après c'est à toi De voir Si tu es prêt A le percevoir Ou non Puisque en fait En cela Le vrai Subhanahu wa ta'ala Ne fait que te montrer Sa toute puissance C'est à dire Il efface Il annule Ce qu'il veut Et il établit Et il fait se produire Ce qu'il veut Aussi Et donc C'est pour te C'est pour te montrer Ceci Ces visions Qui paraissent Contredire Le monde physique C'est une manière C'est la manière En fait De te faire De te faire Apprendre Cette science Du Mahi Et du testbit De l'effacement Et de l'affirmation Qui est donc Une science Très vaste Et très Pointue Dont parlent Peut-être Un petit peu Les soufis Les maîtres Soufis Dans leur livre Et donc Le disciple Carcari Est amené Lui aussi A expérimenter Cela Pour apprendre Et goûter A la toute puissance Divine Et goûter Au fait Que Allah Subhanahu wa ta'ala Fait ce qu'il veut Comme il veut Et que quoi qu'il arrive On n'a pas la capacité De cerner Ni sa puissance Ni sa science Ni sa sagesse Et cet effacement Et ce testbit Nous permet De comprendre aussi Que Ce n'est pas parce que Quelque chose a été abrogé Que Sa sagesse Est abrogé Elle aussi Non En réalité Donc la chose Que l'on voit Même si Dans les faits Concrètement C'est abrogé Donc ça ne se produit pas Physiquement Et bien la science Elle reste là Donc c'est ça Qu'il faut garder C'est à dire Il faut réaliser Il ne faut pas s'attacher A ce monde physique Qui de toute façon Est voué à disparaître Et qui de toute façon Est néant Et inexistant Mais plutôt Il faut chercher A puiser Et percevoir La science Et les enseignements Qui se trouvent En chaque chose Et donc Si on reste Attaché A ce monde physique Et concret Qu'on veut toucher Qu'on veut sentir Tout le temps Et bien on reste Voilé De tous ces sens profonds Qui nous entourent Qui nous servent Nous-mêmes Et donc C'est un enseignement Pour nous apprendre A nous détacher De cela Et pouvoir percevoir La science Et la sagesse divine Dans chaque manifestation Dans chaque chose Qui nous entoure Et Saïdichère précisait Que malgré tout Il y a une seule chose Une seule et unique chose Dans cet univers Qui ne change pas Qui n'est pas sujette Au Mahi Ni au Tethbit C'est la Qabda Qabda Nouraniya Donc cette poignée De lumière Que le disciple Carcaï reçoit A la Beyah Et qu'il voit Tout au nom De son cheminement Donc c'est pour ça Que le Cheikh Insiste tout le temps Sur l'importance De cette Qabda Nouraniya Et même Que les visions Quelles qu'elles soient Des images Et des choses Physiques Passent après Bien après La vision De cette Qabda Nouraniya Donc même si le disciple Vient voir le Cheikh Et lui raconte Qu'il a vu Des prophètes Qu'il a vu Des messagers Qu'il a vu Des anges Qu'il a vu Qu'il a vu Ce qu'il a vu Ces visions Là Quelles qu'elles soient Elles viennent Après En ordre d'importance Après La réalité Et muhammadienne La qabda Nouraniya Et tu ne pourras Connaître Les réalités De cette De cette Qabda Que par L'étude Des maratibs Donc des secrets Qui viennent Après le Mahi Et qui viennent Qui te permettent De réaliser Le tasbid Donc l'étude Des maratibs Qui te permettent De réaliser Le tasbid Le tawhid Et le faq Et c'est en cela Que la lecture Du nom Allah Qui serait Si elle était Débutée Par le alif Elle mènerait Le disciple A un état De shirk Puisque En débutant Par le ha En fait Tout au long De son cheminement Le disciple Va être réalisé Et va garder Toujours à l'esprit La réalité Du ha C'est à dire La réalité Du mahi La réalité De l'effacement Total De l'anéantissement Total Alors que si Le disciple Commence par L'étude du alif Après il va Associer le alif Au lam Et le lam Au lam Et il va Rester dans Un état De shirk Total Tout au long De son cheminement Et donc C'est la raison Pour laquelle Le disciple Est sauvé De toute forme De shirk En entrant Et en s'anéantissant Totalement Dans le ha Et en goûtant Par la même Au tawhid pur Et on va Se limiter à cela Pour aujourd'hui N'as al-Allah Y'allimana Ma y'enfawna Wa y'enfawna Bima'allumana Subhanerobite Rabbil Aizat Amba Yasifun Wa Salaam Wa al-Alam Wa al-Alam Wa al-Alam Wa al-Alam Wa al-Alam Je vous remercie.